... Déjà eu l'occasion d'aller dans la nature et d'enseigner dehors cette année ? De nombreuses fois parce qu'on a une grande porte dans le fond de la cour qui mène dans les champs, dans les prairies, auprès du domaine Solvay. Donc c'est très agréable, on sort quand on veut, on est très libre. En tout cas c'est peut-être plus du ressenti, mais je peux remarquer que lorsqu'on fait des sorties, qu'elles soient pour la classe du dehors ou autre, une fois qu'on quitte l'enceinte de l'école, dès qu'on dépasse la grille, j'ai l'impression qu'il y a un certain code qui tombe. Je ne vais pas parler de chape de béton parce que ça paraît un peu lourd, il ne faut pas exagérer, mais un certain code qui tombe, des enfants peut-être plus relâchés, même si on rentre dans un autre code parce qu'on doit mettre des limites. Alors au niveau de l'évolution des enfants, on a remarqué qu'au fil des activités, étant donné que les activités étaient rapprochées, les enfants commençaient à respecter les règles qui avaient été établies, ce qui n'était pas du tout le cas au départ. On avait besoin de canaliser les énergies des enfants, besoin de leur laisser l'espace de liberté afin qu'ils puissent explorer librement parce qu'ils n'étaient pas du tout à l'écoute d'une consigne. Donc voilà, au fil des activités, on s'est rendu compte que le temps de liberté se réduisait, les enfants étaient aptes à écouter la consigne donnée pour partir en activité. Donc là, on a remarqué vraiment une grosse évolution à ce niveau-là. De même, des enfants plus peureux, au départ, osaient s'aventurer par la suite, après trois ou quatre séances. Bon voilà, ils restaient près de Madame et puis après on les a vus partir filer avec les copains. Alors les évolutions, elles sont doubles. J'ai remarqué deux choses. La première, c'est les enfants qui ont besoin d'exploser, qui ont besoin de s'éclater, arrivent à trouver dans la nature, je ne sais pas, peut-être un métabolisme qui les calme un petit peu ou en tout cas qui arrivent à les contrôler. Et les enfants qui sont un petit peu plus sur la réserve, plus sur le contrôle, la retenue, arrivent petit à petit à se lâcher, à aller vers les autres et aussi vers la nature. Eh bien au fur et à mesure des sorties, les élèves sont beaucoup plus francs et moins peureux. Ils nous lâchent la main et ils partent à l'aventure. Exactement, moi je peux comparer ça à une petite pousse d'un arbre qui commence à sortir de la terre et au fur et à mesure, comme l'arbre, l'enfant s'endurcit et prend de l'assurance et il devient bien costaud pour affronter les bois. Oui et ils aiment de plus en plus quand on prévoit une sortie, en fait ils se disent c'est chouette on va dehors parce qu'il y en a qui n'ont pas l'habitude de sortir beaucoup ou moins souvent et donc ils s'approprient vraiment l'endroit où on va, qu'on retrouve et c'est très chouette de voir qu'ils sont tout à fait à l'aise dans leur nouvel environnement.